Koui Koui, bonjour. Bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Merci d'être ici pour parler un peu de votre travail. Pour commencer, est-ce que vous voulez résumer en quelques mots c'est quoi l'affaire Norval-Maurisseau? L'affaire Norval-Maurisseau, c'est la fraude la plus grande dans le monde. Et c'est la fraude d'un artiste qui s'appelle Norval-Maurisseau. Il est un artiste autochtone canadien. Et il est le plus bon artiste, dans mon pensée, autochtone dans le monde tout le temps. Quel est votre rôle dans cette affaire? Mon rôle, c'est... Je suis avocat civil, mais j'ai travaillé sur cette fraude pour environ 10 ans initialement pour faire la preuve que la fraude existe. Alors j'ai fait des investigations et j'ai fait beaucoup de jours en cours. Et après ça, j'ai travaillé avec les polices pour faire la poursuite des criminels. Quand vous avez commencé à être impliqué dans cette affaire, est-ce que vous attendiez que ça allait durer 10 ans? Non, pas du tout. J'ai pensé que c'était seulement une cause pour un client pour quelques mois. Mais ça a changé beaucoup. Et quand j'étais impliqué, quand on engage dans cette bataille, l'autre côté, il y a beaucoup de personnes, les collecteurs des pièces d'art impliquées dans cette fraude. Et ces collecteurs, ils ont allé sur l'Internet, ils ont attaqué mon réputation, ils ont attaqué mon caractère. Alors initialement, c'était juste un client, une cause, mais ça agrandissait pour être quelque chose d'énorme pour moi. C'était quelque chose sur lequel j'ai travaillé tous les jours pour 15 ans maintenant. C'est submergant tout ça, donc pourquoi continuer à faire cette affaire? C'était pas pour l'argent, parce que 95 % de mes travaux étaient gratuits, c'était pro bono. Pour moi, c'était une cause sur laquelle je dois travailler. J'ai vu que c'était pas seulement une fraude, c'était pas seulement une fraude contre un artiste, exceptionnel autochtone. C'était pas seulement une fraude contre tous les Canadiens. C'était quelque chose de moral pour moi. Et j'ai vu que dans la fraude, il y avait pas seulement la fraude, mais il y avait de violence contre les jeunes autochtones qui étaient impliqués dans la fraude. Il y avait des victimes qui ont acheté des peintures. Il y avait beaucoup de victimes. Alors pour moi, c'était une opportunité pour moi d'utiliser mon compétence pour changer quelque chose d'important. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? à ce moment-là, on avait gagné quelques causes dans les cours civils. Il y a quelques personnes qui sont dans la prison. Il y a des autres qui attendent pour leur procès. Et il y a des criminels qui sont dans la prison. Ils ont admis, ils ont identifié beaucoup de peintures qu'ils ont faites, beaucoup de peintures fausses qu'ils ont faites. Alors ça commence de changer l'histoire. Ça commence de montrer à tout le monde que, premièrement, la fraude, c'est vrai. Deux, c'est une fraude très grande. Et trois, voilà quelques peintures qui étaient faites dans cette fraude qu'on peut utiliser comme les comparateurs pour identifier les autres. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire ou est-ce que... Oui, parce que les criminels ont identifié moins de 2 000 peintures fausses maintenant, mais on estime qu'il y a environ 7 000 ou plus peintures fausses et les autres sortes de pièces d'art fausses. Est-ce qu'ils ont fait d'autres choses ou... Je fais des autres choses, mais c'est toujours une portion de mon jour. Des fois, c'est 30 minutes. Les autres jours, c'est 4 ou 5 heures. Aujourd'hui, c'est beaucoup des heures. Bon, bien merci beaucoup Jonathan Sommer. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. Parfait. Bien merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et on va continuer à surveiller cette affaire. Et je suis quand même content qu'il vous soit derrière ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.